T'as fabriqué cette petite horloge avec un module RTC à l'intérieur et puis maintenant tu te dis bah tiens j'aimerais bien l'avoir en wifi mais bouge pas, je vais t'expliquer il y a quelques temps j'ai mis cette petite horloge en ligne avec l'heure ici qui est synchronisée par un module RTC ce qui est problématique parce que c'est un module autonome donc j'ai eu plein de retours comme quoi il y avait des désynchronisations que parfois la pile fonctionnait plus etc donc je cherchais un moyen de le connecter directement en wifi et j'ai trouvé donc dans ce tuto je t'explique comment on enlève l'arduino et le module RTC pour le remplacer par une puce wifi par la suite je ferai une vidéo complète pour expliquer comment on fabrique cette horloge directement en wifi en attendant je fais juste une petite mise à jour pour ceux qui l'ont déjà fabriqué allez c'est parti pour mettre à jour votre horloge en mode wifi il vous faut juste cette petite puce là un ESP32 une horloge déjà montée avec le module RTC à l'intérieur et puis le schéma de câblage que je vous fournis également donc le premier travail ça va être déjà de dessouder les composants qui sont déjà présents donc l'arduino et le module RTC voilà donc là j'ai enlevé les deux composants et maintenant le but du jeu ça va être de recabler le ESP32 avec le schéma que j'ai ici alors là il y a des pins en dessous elles sont soudées d'origine moi ce que je vais faire c'est que je vais ressouder par dessus directement donc là je vais commencer par l'alimentation je vais mettre le plus 5 volts et la terre sur le ESP32 donc je vais commencer par la ligne en bas donc c'est la ligne jaune donc là on regarde sur le schéma donc une fois que tout est câblé on va envoyer le programme directement dans l'OSP32 et il va falloir configurer le wifi configurer le wifi il va falloir utiliser votre téléphone alors à gauche je vous ai mis la vue de mon téléphone et à droite le moniteur série pour voir ce qui se passe sur l'ESP32 au même moment donc une fois que vous avez envoyé le programme l'ESP32 va créer un point d'accès wifi qui s'appellera bttf underscore clock donc si vous allez dans les paramètres wifi de votre téléphone et que vous actualisez la liste des réseaux disponibles vous devriez avoir apparaître ce nouveau point d'accès bttf clock donc vous cliquez dessus et vous entrez le mot de passe qui est password ensuite normalement une fenêtre wifi manager devrait s'ouvrir automatiquement si c'est pas le cas ça arrive parfois essayez de retirer ce réseau là et de l'ajouter à nouveau si tout se passe bien vous cliquez ensuite là sur configure wifi ensuite vous sélectionnez le nom de votre box internet puis vous tapez votre mot de passe wifi normalement si vous n'avez pas fait d'erreur l'ESP32 devrait se connecter internet on peut le voir là sur le moniteur série à droite que l'heure se synchronise avec internet et une fois que ces paramètres sont enregistrés l'horloge se connectera automatiquement à ce wifi et même si on débranche son alimentation plusieurs fois une fois que le programme est mis et que vous avez configuré le wifi vous pouvez directement débrancher l'ESP essayer d'alimenter pour voir si tout fonctionne bien là on voit que tout est bon, l'heure est bonne, la date aussi et ça c'est les bons paramètres que j'ai rentré dans le code donc c'est bon donc si tout s'est bien passé normalement maintenant ton horloge est synchronisé en wifi donc plus de problème de décalage si ça s'est bien passé mets-le en commentaire si ça s'est mal passé mets-le en commentaire et puis on échange, on discute Cheers Cheers